Quand je pense à Ayato, je pense à un personnage assez facile à jouer et plutôt bon dans l'ensemble. Mais le problème, c'est que si on essaye de prendre une approche un peu plus méta et optimisation, eh bien on se rend compte qu'être plutôt bon n'est pas forcément quelque chose qui va vous démarquer. Donc c'est pourquoi on va parler d'Ayato, son évolution à travers le temps depuis sa sortie, ce qu'il voit actuellement dans la méta, et pourquoi selon moi il est toujours l'éternel second. Petite note évidemment, Ayato peut clear tout le jeu, et si vous l'aimez, c'est un personnage que vous pouvez définitivement invoquer. Mais ici, on va vraiment regarder d'un point de vue optimisation, pourquoi il est derrière. Ayato, pour commencer par ses qualités, on peut dire que c'est un personnage qui est très 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 simple d'utilisation, dans le sens où vous faites son ultime, qui en plus va appliquer Hydro sans qu'il soit sur le terrain, ça peut aider, qui va buffer également, et aussi, eh bien, Ayato, son principe c'est de faire sa compétence élémentaire, de maintenir le clic gauche, votre bouton de manette, ou votre touche, ou votre téléphone, et il va automatiquement faire des Slash Hydro, qui peuvent en plus faire un petit peu Daoe. Donc ça, c'est plutôt sympathique, et ça le rend très simple, et il y a très peu de marge d'erreur. Il a une légère résistance à l'interruption, qui l'empêche de se faire trop cancel, sauf par quelques attaques un petit peu trop lourdes. En plus de ça, Ayato, c'est pas un personnage qui a besoin d'investir sur son attaque normale en termes d'aptitude, donc ça vous sauve de la résine, des livres. Et puis également, Ayato, c'est un personnage qui est simple à build, pourquoi ? Parce que c'est un des rares DPS, qui va scale taux critique, dégâts critiques, attaque pour cent, mais en plus qui va aussi scale PV. Donc si par exemple, vous avez un proc PV, et vous fait un petit peu c'est sur une pièce, vous pouvez vous dire, ah, mais c'est pas grave, mon Ayato peut l'équiper. Et rajoute à tout ça, Ayato peut également équiper le 4 gladiateurs, un set que beaucoup de gens ont, vu qu'il tombe contre les World Boss, contre les Boss Abdomadaires, il y en a même offert dans le Guide de l'Aventurier, donc c'est un set plutôt universel que beaucoup de gens ont. Il y a aussi évidemment d'autres options pour lui, mais c'est déjà un bon point qu'un 4 glad soit disponible, ou même divers sets qui sont aussi dispo actuellement dans la synthèse. Mais en réalité, qu'est-ce que Ayato ? Est-ce que c'est un personnage qui va être un hyper carry, un applicateur on-field, un applicateur off-field ? Eh bien, en réalité, il essaie un petit peu d'être les 3. Et le problème, c'est que dans ces 3 domaines, il n'excelle en rien. Et c'est un souci dans Genshin, quand finalement, d'autres persos peuvent juste le remplacer et être bien meilleur. Ayato, donc, il a sa team. Ayato, quand on est sorti, il avait sa team Taser. Alors, le problème de la team Taser, c'est une team qui est relativement en deçà, parce que l'électrocution, c'est pas fou, donc c'est pas forcément une team que je vais couvrir. C'est une team qui est bof par rapport aux autres options. Mais là où Ayato va faire quand même de bons dégâts, il va proposer de bons résultats, ça va être par exemple dans une team internationale. Une team internationale, c'est simple. Le but, c'est d'y mettre Xiangling Bennett, un Anemo de préférence Kazuha, puis un Hydro. Donc ici, on va prendre Ayato. Ici, Ayato va servir d'applicateur on-fieldé. Il va essayer d'appliquer l'Hydro pour que Xiangling puisse faire des évaporations inversées. Et puis, de temps en temps, Ayato fera aussi des évaporations directes. Donc il y aura des points de dégâts, il y aura de l'AOE, et finalement, les résultats seront plutôt convenables. Mais le problème, c'est qu'avant même qu'Ayato sorte, et il est venu assez tard et Inazuma, en 1.1, on avait déjà un personnage qui pouvait faire déjà mieux en applicateur on-field, qui synergisait mieux avec Xiangling Bennett et Kazuha, et en plus de ça, qui avait un meilleur front-load, donc une capacité à faire beaucoup plus de points de dégâts rapidement d'un coup. Et je parle évidemment de Tartaglia. Là où Ayato est bon dans ce domaine, dans la team internationale, Tartaglia est divinement bon. Child est juste 2 à 3 grands au-dessus d'Ayato dans ce domaine-là. Et ça va être un souci récurrent que vous allez voir, c'est que si on regarde la team inter, Ayato se fait juste dépasser. On pourrait même argumenter maintenant qu'on pourrait faire des teams entre guillemets internationales, avec Xiangling dedans, et Neuville, et Kazuha, et avoir aussi des meilleurs résultats qu'Ayato. Donc, la team inter, la team vape Ayato, il est bon, mais il se fait dépasser par d'autres options, et de très loin. On peut se dire, ok, mais Child, lui, en mono-hydro, c'est pas une folie. Effectivement, Child en mono-hydro, c'est pas fou. Donc, si on mettait Ayato, un personnage qui a pas forcément une application on-field gigantesque, ou finalement en mono-hydro, on en aurait pas trop besoin, on voudrait juste faire du dégâts hydro en permanence. En plus de ça, Ayato, il fait des attaques normales en permanence, ce qui permettrait de synergiser avec des personnages autres hydro comme Xingqiu, comme Yelan, ça pourrait être un très, très, très bon duo. Et c'est donc pour ça que Ayato, pendant un certain temps, était peut-être la référence de la mono-hydro dans beaucoup de cas, avec la team Kazuha pour le grouping, Xingqiu, Yelan, plus Ayato. Le seul petit hic, c'est qu'ici, on n'avait pas de soin, donc on pouvait aussi enlever Kazuha et mettre Jin, par exemple. Et donc, dans cette team, Ayato était plus ou moins le maître à contester, il y avait quelques fois où Kokomi pouvait passer devant dans certains cas, mais ça restait Ayato qui était la référence de la team mono-hydro. Mais le problème, c'est que Furina est venue. Et Furina, elle a un peu tout chamboulé. Elle a buffé Ayato en soi, elle a buffé sa variation mono-hydro. Maintenant, on peut même le jouer en 4 marées chaussées avec Furina, donc on peut se dire, chouette, Ayato était déjà devant, donc il était buffé par Furina avec la team Furina, Jin, Ayato et Yelan. On a le heal, on a le buff de Furina, on a les gros dégâts hydro, on a le sword hydro de Jin, ça peut être une très bonne option. Alors bon, déjà dans cette option-là, malheureusement, on n'a plus Kazuha pour le grouping, donc ça, ça peut être un point négatif. Mais en fait, le problème, c'est que même si Ayato a été buffé en ce sens, dans la team mono-hydro, il s'est fait rattraper et surpasser par Kokomi le poisson. En effet, Kokomi avec Furina, en mono-hydro, a une bien meilleure synergie qu'Ayato, parce qu'en plus de ça, elle permet d'amener Kazuha librement, vu qu'on n'a pas besoin d'amener Jin, vu que Kokomi soigne en permanence. Kokomi soigne encore mieux que Jin sur la durée, ce qui permet d'être toujours full life et d'avoir les stacks encore plus vite, et Kokomi bénéficie énormément des dégâts bonus apportés par Furina, elle fait aussi des tech normales, ce qui peut déclencher Yelan, déclencher Sing Shou, si vous l'avez dans la team, plus du coup, le 7 paloir de Kokomi qui fait très très mal. Donc, malheureusement pour Ayato, là où il brillait, c'était la mono-hydro, entre guillemets, briller, mais tout simplement, Kokomi l'a surpassé. Donc, ça fait déjà deux domaines où Ayato est second, voire des fois troisième. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Eh bien, il nous reste une team où peut-être, Ayato pourrait briller. Est-ce que ça serait peut-être pas la team Bloom avec Nilou, Super Bloom ? Ici, on mettrait donc un Ayato, full maîtrise élémentaire, il va être du coup celui qui va déclencher les Super Bloom de Nilou et fera donc des gros dégâts. On peut, si possible, le mettre avec Ziphos, ça peut être une très bonne variation. Ayato fera donc très peu de dégâts avec ses attaques normales, avec son ultime, mais il va déclencher les graines et avec Full M, faire de bons dégâts. La question est, est-ce la meilleure option de Nilou, Super Bloom ? Et bien malheureusement, non. Ce n'est pas du tout la meilleure option Super Bloom. On peut juste enlever Ayato et mettre Dayelan, mettre Kokomi et autres et on pourrait du coup avoir quelque chose de similaire, voire même mieux qu'Ayato. En ce sens, ici, il n'est pas un personnage de choix et n'est pas le personnage de choix dans les teams de Nilou et n'offre pas la meilleure variation de la team Super Bloom. Donc ça, c'est aussi un problème vu qu'il va être second, troisième meilleure option mais ne sera pas celle qu'on va préférer. Donc ça fait déjà trois teams. Et donc, il reste une dernière chance. Est-ce que Ayato, on ne pourrait pas le rendre hyper carry ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire de lui un DPS hyper carry avec des buffers comme Bennett, comme Kazuha, comme Hyunjin vu qu'elle synergise bien avec Ayato ou même Sinsho si on veut le shred hydro et du coup la batterie et la résonance ? Parce qu'on se dit oui, parce que Tartalia en hyper carry, ce n'est pas fou. Et vous avez raison, même si une team inter serait toujours mieux mais on pourrait dire qu'il a cet archétype pour lui de pur hydro DPS Ayato. Kokomi non plus, en soi. Elle ne peut pas faire hyper carry mais le problème c'est que désormais en hyper carry, si on se concentre sur un perso hydro qui veut faire des gros dégâts avec des buffers, tout simplement, on y met Neuvilette. Et Neuvilette va broyer Ayato dans tous les sens et va la haute DPS d'une manière impitoyable. Ayato ne pourra absolument rien faire parce que le problème c'est que sa variation hyper carry est la pire variation de cette team que je vous ai présentée Ayato. Et donc, qu'avons-nous ici ? On a un personnage malheureusement qui dans tous ses domaines est second ou troisième. Et on pourrait se dire oui mais du coup ça peut être un perso qui dépanne ou qu'on peut avoir et qu'on peut jouer un peu partout. Le problème c'est que dans Genshin un perso qui dépanne c'est plus du coup une option qu'on veut en attendant quelque chose d'autre sauf que là c'est une option 5 étoiles. Si Ayato était un 4 étoiles à la limite pourquoi pas il pourrait dépanner mais prendre un 5 étoiles pour qu'il dépanne en attendant d'avoir mieux c'est pas forcément une bonne chose. Le seul point positif d'Aliato dans ce domaine là c'est que effectivement il est facile à jouer et il y aurait une assez faible marge d'erreur dans son gameplay vu que c'est littéralement maintenir une touche. Mais force est de constater que pour le moment et ça risque de pas changer il n'est pas un personnage actuellement de choix parce que en pur Hyper Carry Hydro Neuville était mieux en pur Mono Hydro Kokomi est meilleur avec Furina désormais en Team International pour les réactions évaporation Tartalia est meilleur en application Offield en général on a Yelan Singsho et maintenant Furina qui fait qu'Ayato est actuellement en seconde troisième position dans tous ses domaines même s'il les fait tous Genshin est un jeu à quatre personnages et on peut du coup se passer d'un perso qui tente de faire tout sans rien maîtriser. Donc voici les Toys de Trove Ayato pas un mauvais personnage un bon perso polyvalent mais maître de rien malheureusement dans un jeu où si on prône l'optimisation on veut toujours les experts dans leur domaine. Voilà écoutez sur ce c'était une petite update sur Ayato c'est un personnage que je trouve plutôt sympa à jouer et que j'aime bien sortir de temps en temps maintenant on peut même le jouer en quatre marais chaussées avec Furina donc plutôt cool dans la Monohydro juste qu'au final je trouve que par exemple la Kokomi Monohydro est beaucoup plus confortable. Qui sait si ça changera mais je ne vois pas en fait comment cela pourrait changer dans le sens où c'est juste le kit d'Ayato qui est en défaut ici. Allez nous sur ce on se dit à la prochaine je vous rappelle que c'était juste une vidéo qui faisait un point méta ça ne devrait pas forcément vous décourager à Poulayato si vous l'aviez pour le design et le gameplay par contre ça pourrait peut-être vous prévenir et que vous sachiez à quoi vous attendre si vous l'invoquez uniquement pour les performances et l'optimisation. Moi je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé la vidéo portez-vous bien et à plus.